Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Produits terminés et voilà tout ce que j'ai Donc comme tu peux voir mon panier est assez bien rempli Et c'est le panier que j'ai acheté chez Action la dernière fois Je te l'ai présenté dans mon haul, je te le remets juste ici si tu ne l'as pas vu Donc franchement il est très pratique, on peut mettre pas mal de choses dedans Donc je le pose à côté de moi et je vais pêcher au hasard Comme ça je ne vais pas faire par catégorie je pense pas Vraiment je pêche comme ça Alors tout d'abord il y a ceci, c'était un masque de chez Action Il y avait deux sachets dedans, il y avait une c'était de la poudre Et l'autre c'était un gel liquide je pense Oui je ne crois pas qu'on devait rajouter de l'eau Attends je relis vite, non c'était ça Et il y avait une petite cuillère avec pour mélanger la petite spatule Je l'ai gardé parce que ça peut servir Alors c'est un masque effet gomme qui est très rafraîchissant Il sèche, il est très froid mais c'est un peu peel off aussi Mais j'aime beaucoup ces masques là parce que c'est beaucoup plus facile à enlever Ça sèche beaucoup plus vite que les peel off Vraiment les peel off où on dirait une colle qui ne sèche jamais Celui-ci j'ai vraiment bien aimé et il était très agréable Donc je ne sais plus, ah voilà Pour hydrater et rendre un peu de l'élasticité à la peau Voilà il y avait un design de pastèque, je l'avais pris au fil aussi Et du coup je m'en étais pris un Et ça j'ai bien aimé, franchement bien aimé Ensuite j'attrape ceci, ça a tout coulé C'était un petit gel douche d'un calendrier de l'Avent de chez Action Il n'avait pas eu une odeur très forte Donc moi j'aime bien les parfums qui ont une odeur quand même assez Euh les parfums, les produits qui ont un parfum quand même assez fort Ici c'était très très léger Ben voilà, il l'avait, c'était le principal Ensuite j'ai fini ceci C'est une petite brume de chez Body Fantasy Signature C'était la Twilight Mist Il y avait 29ml, ça j'ai bien aimé Mais j'avoue, ça a parfum quand même assez fort Je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme parfum Je ne sais pas du tout ce que c'était Mais je l'ai plus utilisé en parfum d'ambiance Que vraiment sur moi parce qu'il est assez fort Et en parfum d'ambiance c'était très bien Parce que ça sentait quand même longtemps Il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup Donc ça je l'ai bien aimé Je l'avais eu dans une box de chez Z Je ne sais pas s'ils font encore des box Mais voilà, c'était une belle découverte Ensuite j'ai fini à mon grand désespoir Il y a déjà un moment Il y a des cheveux partout, je suis désolée C'est des produits finis, donc c'est pas très propre L'huile démaquillante, apaisante, visage Et lieu, enrichie en huile de pépas de raisin naturel 150 ml, peau sensible De chez Nivea, je ne sais pas si je l'ai dit C'est une huile que j'ai reçue de la part d'Evis Dans un de nos swaps Parce qu'elle, elle l'adore Et franchement je l'adore Elle, je pense qu'elle prend l'autre version Je ne sais plus la couleur Si c'est bleu ou rose Moi elle m'a mis la mauve Et franchement je l'ai bien aimée Elle ne me pique pas les yeux Et donc voilà, on met de l'huile On masse son visage Et puis on rince à l'eau tiède Et puis on fait sa routine Donc nettoyant etc Et j'ai vraiment bien aimée Donc ça c'est sûr je la rachèterai J'ai d'autres huiles pour le moment Qui sont ouvertes Que j'ai eu dans des box et tout ça Dont des produits très naturels Et ça me brûle les yeux à chaque fois Donc voilà, je l'utilise sur le teint Et je démaquille mes yeux Avec un produit bifasé pour le moment Il est presque fini C'était celui de chez Lidl Voilà, je ne suis pas très fan Ça au moins ça fait tout en un On peut tout faire Et puis on a juste à rasser son visage Donc on n'utilise pas de côté On n'utilise pas d'autres produits démaquillants Donc ça je vais quand même aller m'en racheter une Parce que je l'adore Donc merci Evelisse pour la découverte Ensuite j'ai fait quelques masques cette fois-ci J'ai fait d'abord celui-ci à la pastèque Donc c'était un rafraîchissant Ça venait de chez Action C'est Evelisse qui me l'avait offert à mon anniversaire Donc un tissu Un sheet mask en papier J'ai vraiment bien aimé C'était très agréable Donc ça j'adore Et je crois qu'il y en a encore un J'en avais déjà acheté un Donc top Et ensuite j'ai fait ces deux-ci Donc un purifiant au charbon Et un autre à l'argan Pour hydrater et mourir L'autre c'était pour enlever les saletés Et nettoyer les pores Ça c'était de chez Action aussi Et c'était dans un coffret style livre On tournait les pages Et on a plusieurs masques Il m'en reste trois je crois Trois ou quatre Et je les ai bien aimés aussi Donc voilà, c'est tout Ensuite j'ai fini ce mascara de chez Essence C'est le I Me The Miracle De chez Essence C'est un que j'ai acheté A cause d'Evelisse Parce qu'elle, pendant une période Elle en parlait énormément C'était son chouchou Et franchement je l'ai bien aimé Donc je pourrais le racheter Je ne vais pas l'acheter tout de suite Parce que tu dois le savoir Mais j'ai énormément de mascara en stock Mais celui-là franchement Il est top Ensuite j'ai fini ceci C'est un petit gel douche pailleté C'était de chez Yves Rocher C'était cacao et orange Je l'ai utilisé C'était un format 250 ml Je l'ai utilisé en nettoyant pour les mains Parce que ce n'est pas un parfum que j'aime Vraiment les trucs au chocolat Je n'aime pas pour nettoyer Déjà sur les mains c'était limite Parce que le parfum restait assez fort Ça faisait assez longtemps que je l'avais Donc il fallait que j'utilise Donc voilà J'avais besoin d'un nouveau Savon pour nettoyer les mains Donc je l'ai mis Et ça a fait l'affaire J'en ai un d'ailleurs Je crois Que c'est cacao encore Et framboise Il me semble que c'est ça Il est dans mon stock Donc je le sortirai après Je pense que ce parfum là Me plaisait plus C'est aussi l'orange chocolat Que l'association d'Angèle Douche Ne me plaît pas plus que ça Ensuite j'ai fini ceci C'est un petit pot Avec des petites billes Colorées Il y avait jaune Vert et rose C'est de chez Wet n Wild Et en fait c'est des billes Exfoliantes et nettoyantes Donc on mettait une bille Avec un peu d'eau On massait dans nos mains Ça faisait fond de la bille Et ça devenait un peu moussant Et donc on frottait son visage avec C'est un petit peu gadget J'ai pas vraiment vu d'effet Avec ce produit là Mais j'ai bien aimé l'utiliser Et le tester Donc voilà Je rachèterai pas particulièrement Ensuite je jette ceci Parce qu'il est pas fini Mais il est cassé Et il est Il est cassé de toute façon Un crayon de chez Colourpop Avec Zoéla C'était le crayon noir Et en fait je l'ai reçu cassé Donc voilà La mine est tombée Il n'y a pas grand chose dedans Il est un peu sec Donc voilà Je le jette C'est pas trop grave Il est vraiment cassé Mais franchement Il n'y avait pas beaucoup de produit dedans Voilà ce qu'il y avait Je ne l'ai pas utilisé des tonnes Vu que je l'ai reçu cassé Donc je préfère le jeter Donc je préfère le jeter Ensuite j'ai fini ceci Donc c'est un masque pour les cheveux AF C'était Andu Fit Simons C'était un masque réparateur 200ml de chez Primark J'ai beaucoup aimé ce masque-ci J'avais pris la gamme Shampoing Après shampoing et masque Et juste le masque C'était réparateur Shampoing Je prends shampoing Je l'ai juste ici Shampoing et après shampoing C'était brillance J'ai vraiment bien aimé Cette gamme là C'est pas encore si cher Sur le moment Je trouvais ça cher Puis au final Non c'est pas si cher C'était 4€ le masque Il m'a quand même duré Un bon moment Le parfum Je sais plus le parfum Le parfum du masque J'aimais beaucoup Par contre le parfum Shampoing Après shampoing C'est un peu moins ça C'est assez fort Et assez masculin Je trouve comme parfum Mais voilà Le parfum des shampoings Ne reste pas spécialement longtemps Mais j'ai vraiment bien aimé Ce produit là Et tant que je reste dans ça Je vais parler du shampoing brillant L'après shampoing Je ne l'ai pas fini Je ne sais pas si toi C'était comme ça Mais chaque fois Je prends shampoing Après shampoing Je finis toujours le shampoing Plus vite que l'après shampoing Voilà L'après shampoing Ça me dure encore au moins Pour une autre bouteille de shampoing C'était un format 350 millilitres C'était 4,50€ Et donc c'est la Le shampoing lissant Ultra brillance Donc exclusivité Chez Primark Et franchement J'ai bien aimé Donc ça je pourrais racheter Et le masque aussi Ensuite j'ai fini ceci De chez douche De chez douche De chez d'or C'était le shower mousse A l'argan Et donc on peut l'utiliser Pour se laver Et pour se raser Moi c'est surtout pour ça Que je l'ai utilisé Parce que j'ai un problème Quand je rase mes aisselles Ça me démange après Quelque chose d'horrible Et voilà Ça fait même mal à la force Parce que Avec le déo etc Bah on s'irrite Et voilà Donc j'avais pris J'avais regardé un petit peu Sur internet Ce qu'on pouvait faire Et donc j'avais vu Que les produits à l'argan Coco aussi je pense Fait des trucs vraiment plus doux Plus hydratants C'était bon pour tout ça Et donc je m'étais dit Bah je vais prendre ça Ça sort en mousse Et ça m'a duré quand même Assez longtemps Vu que j'utilisais que pour ça Et ça il faut que je le rachète Parce que je n'en ai plus Du coup Je me rase les aisselles Avec un autre gel douche Et à nouveau J'ai des démangeaisons Donc ça franchement Ça a bien fonctionné pour ça Et en plus ça sent super bon Ensuite j'ai enfin fini Ceci C'est mon spray thermoprotecteur De chez Trèssemé Il protège jusqu'à 230 degrés Donc pas mal Moi je mets 180 degrés Pour laisser les cheveux Je l'ai depuis des années C'est un produit que j'ai acheté Quand je suis partie en Irlande Je pense Je crois que c'est un des premiers rôles Que tu as eu sur ma chaîne Au début je n'utilisais pas vraiment C'est vraiment cette dernière année Que je l'ai beaucoup plus utilisé Et maintenant je ne m'en passe plus Je mets toujours un spray thermoprotecteur Avant de lisser mes cheveux Donc voilà Je l'ai bien aimé Il avait un petit parfum de vinaigre Donc ça fait un peu briller les cheveux Effectivement mes cheveux étaient très beaux Quand je mettais ça On ne trouve pas chez nous Trèssemé Je ne pense pas Peut-être dans des petits magasins Qui récupèrent des fonds de stock De certains magasins Mais ça si je le retrouve Je le rachèterai Parce que je l'ai vraiment bien aimé Ensuite j'ai fini ceci Le Snow Scoop Bain moussant 400ml De Zoéla Beauty Donc bien sûr la marque n'existe plus C'était comme un gel douche A l'intérieur On le prenait avec ses mains On le mettait sous l'eau du bas Et alors ça faisait mousser Ça sentait super bon C'était une des collections de Noël C'était quoi ? Canberge Pivoine Et un peu de menthe Franchement c'était tellement relaxant J'ai d'autres produits de cette gamme là Des gels douche et tout ça Je l'avais pris en gros coffret Quand j'avais été à Londres J'adore ce parfum Et franchement dans un bain C'est très relaxant Donc malheureusement je ne pourrais pas le racheter Mais si je pouvais Je le ferais Ensuite j'ai fini ceci Fini à moitié Parce que à nouveau C'est un petit gel douche Que j'ai mis dans mon distributeur à savon C'est de chez Molten Brown C'est le nettoyant pour le corps Pink Pepper Pod 100ml Je l'avais reçu dans un calendrier de l'avant Je pense le fantastique Donc ça fait déjà un moment Mais alors le parfum Il y en a beaucoup qui est Moi je n'aime pas du tout C'est très fort C'est plutôt masculin je trouve Et franchement je me lave les mains avec Et j'ai l'odeur Je me suis lavé les mains avec juste avant J'ai l'odeur qui reste très longtemps Et c'est assez entêtant Donc je suis contente de l'avoir mis en savon pour les mains Que plutôt vous me lavez le corps Parce que je n'aurais pas su C'est vraiment trop fort Donc ça non je ne rachèterai pas Ensuite j'ai fini ceci Donc c'est un dentifrice au charbon actif Et fleur d'oranger C'est de la gamme De la marque Love Beauty and Planet J'ai vu fleur d'oranger Je me suis dit Oh je vais tester Charbon c'est toujours bien Pour blanchir un peu les dents J'avais envie de tester Oh quelle horreur ce dentifrice Je te présente rarement des dentifrices Parce que maintenant je prends toujours le même Mais celui-ci j'avais vraiment envie de le tester Je le trouvais original J'ai détesté ce produit Si je me souviens bien Il moussait quand même bien Mais alors au tout début c'est agréable On a les quelques premières secondes Je veux dire les 10 premières secondes On goûte bien la fleur d'oranger Donc c'est très agréable Et puis alors après ça devient vraiment Comme du savon Ça a un goût de savon Mais c'est vraiment pas agréable J'ai vraiment pas aimé ce produit là Donc ça je le rachèterai pas Ensuite j'ai fini ceci C'est la crème à l'avocat pour les yeux De chez Kiehl's Je l'ai reçu dans mon calendrier de l'avant L'année passée Voilà j'ai encore plein de produits De chez Kiehl's à tester Beaucoup en parlant bien de cette crème-ci Il me semble C'était un format combien ? 14 ml Donc ça m'a duré quand même très très longtemps Parce qu'il n'en faut pas beaucoup Elle pénètre assez difficilement Il faut bien la travailler pour que ça pénètre Mais j'ai pas remarqué quelque chose de fou Avec cette crème-là Donc voilà Je ne vous rachèterai pas Je pense que je peux avoir mieux En plus petit prix Avoir mieux ou en tout cas Avoir la même chose en plus petit prix Ensuite je jette ma colle à fossiles du haut Parce qu'elle a complètement changé de texture Elle ne sent vraiment pas bon Donc voilà Ça c'est tout bel J'ai fini un petit gel antibactérien De chez Bass & Bodywork C'était Pineapple Colada Jamaica 29 ml Je veux bien aimer De toute façon ça pour le moment On en utilise beaucoup Moi qui avais un stock Que je n'utilisais pas Là je suis en train de le vider Et le parfum était très agréable Donc ça je l'ai bien aimé Ensuite j'ai fini ce site C'est le Wash Plus Blow In A Can Peach Fusion De chez Haussi Un shampoing sec J'ai détesté ce produit J'ai acheté ce shampoing sec Parce que je n'avais plus de Baptiste Je l'ai pris chez Action Et à ce moment-là Il n'y avait pas de shampoing sec Baptiste Donc voilà Il m'en fallait Donc j'ai pris celui-ci Je me suis dit Ah la pêche ça va en sentir bon Aussi c'est quand même C'est pas toujours des bons produits Aussi j'ai déjà vu C'est pas terrible la composition Mais voilà Je me suis dit Il m'en faut un Je vais le prendre Ça reste quand même Une marque connue Ah bah j'ai détesté On a l'impression Que c'est mouillé Quand on met sur ses cheveux Ça n'enlève pas spécialement Le sébum des cheveux Donc franchement Ça je ne rachèterai pas En plus C'est quand même pas donné Il me semble Les Baptistes ne sont pas donnés Mais je suis là non plus Et je reste chez Baptiste Parce que c'est mes préférés Donc ça je ne recommande pas du tout Et je ne rachèterai pas Ensuite j'ai fini un gel douche De chez Cottage C'était celui à la pêche blanche J'ai adoré Ça sentait super bon Cottage ils ont toujours Des parfums très agréables Donc ça je pourrais racheter À nouveau J'ai un stock de gel douche Donc je ne vais pas l'acheter tout de suite Mais franchement Pour l'été C'est très agréable J'ai fini ma crème visage hydratante À la pastèque de chez Revolution J'ai adoré ce produit C'était sous texture gel Ça pénétrait très bien C'était hydratant Ça je pourrais racheter Parce que franchement J'ai adoré Et le parfum est juste exceptionnel J'ai fini ceci L'hydrafix de chez XX Revolution C'est Evelisse Qui me l'avait offert dans un soir J'ai adoré ce produit La brume est hyper fine Il ne fait pas de tâche Rien du tout Il fixe bien le teint Donc ça je rachèterai C'est sûr et certain Quand j'ai fini mon stock de spray Je rachète Parce que j'ai adoré Et en plus Il sent super bon l'aloe vera C'était très très agréable J'ai fini ceci Il n'y a plus la tige C'était le petit mascara De chez Kroydvat J'ai gardé en fait La brosse Je l'ai renettoyée Pour pouvoir faire mes cils du bas Parce que j'adore cette brosse là Pour les cils du bas Donc voilà Je prends mon mascara ouvert Et voilà Ça j'avais bien aimé Mais j'ai gardé la brosse Donc je ne rachèterai pas Juste pour les cils du bas Comme je l'ai dit Je mélange à mon mascara J'ai encore fini un mascara Il y en a encore un après A ce que je vois C'est le Air Volume Mega Mascara De chez L'Oréal Je m'attendais à beaucoup mieux Avec ce mascara Quand on voyait les pubs C'était waouh Et j'avais envie de tester Je l'avais acheté une fois Et franchement Déception Moi à mes cils Là j'ai plus de recourbement de cils Il faudrait que je le refasse Parce que ça m'avait quand même bien aidé A les déployer un peu plus Mais ce mascara là non En plus il avait une odeur Très forte Ça me faisait penser à un spray A Outriving je crois Le spray que je mets dans le nez Quand je suis malade Et puis sur la fin Mon chéri m'a dit Mais ça sent le vin Ton mascara Et effectivement Il a tourné Et il a pris une odeur de vin Donc voilà Je me suis dit Même s'il en reste un petit peu Je le jette Parce que c'est vraiment pas le mascara A nouveau le Heiney de Miracle Est bien mieux Et moins cher Un autre mascara fini Et c'est le dernier promis C'est le Lash Braque De chez Anastasia Beverly Hills Donc ça je l'ai reçu De la part d'Evely Oui elle me l'avait mis En mini format Dans un swap Parce que j'ai un grand format Mais ça c'était dans le coffret Qui est là derrière d'ailleurs Je n'ai pas encore ouvert Mais j'ai adoré ce mascara Je ne le rachèterai pas Parce qu'il est quand même Assez cher Et je pense qu'on peut avoir Tout aussi bien Dans des plus petites marques Mais franchement C'est une belle découverte Et je l'ai bien aimé J'ai fini ceci Donc c'est un mini Fix Plus Brume fixante Raffraîchissante Présilier de chez MAC Je m'étais acheté un coffret Et je l'avais pris aussi A Evelise Un coffret de deux brumes Donc il y avait celle-ci Et celle à la pastèque Pour le moment J'utilise celle à la pastèque J'ai bien aimé Tout le monde parle super Enfin en bien Du Fix Plus Mais franchement Je crois que j'aime plus Celui-ci Que le Fix Plus En plus sur la fin Il faisait des grosses gouttelettes Donc ça faisait des tâches Quand ça séchait D'ailleurs il reste un petit fond Parce que ça fait trop de tâches C'est pas possible Donc franchement Pour le prix Je crois que je resterai Chez XX après Parce que Voilà Et il est assez Fort en diffusion Le XX C'est vraiment plus diffus Donc Voilà Plus fin Donc ça non Je ne rachèterai pas Mais je suis contente D'avoir pu le tester Dernier produit make-up Que j'ai fini C'est ceci C'est ma base De chez Catrice La Tensationale J'ai adoré cette base Evelise l'adore C'est elle qui me l'a fait découvrir D'ailleurs Donc J'ai beaucoup de base en stock Donc je ne la rachèterai pas Tout de suite Mais Quand j'aurai fini mon stock Je pourrais potentiellement La racheter Parce qu'elle est très très bien Et Pâche J'ai fini un petit gel douche De chez Yves Rocher Mancoriante C'était un format 50ml Je ne sais plus où je l'avais reçu C'était peut-être dans le calendrier de l'Avent Il y a quelques années Et franchement J'ai bien aimé le parfum C'était très agréable Donc Voilà Il me reste deux produits à te présenter C'est deux petites bougies Donc il y en a une C'est la Island Waters De chez Bath & Body Works C'était vraiment une toute petite bougie Ça faisait Ça fait très longtemps que je l'ai C'est très agréable comme parfum C'est plus été quand même Ça fait déjà un moment qu'elle est finie Elle a brûlé quand même quelques heures Mais ce qui m'embête avec les Bath & Body Works C'est que voilà On fait toujours un peu de cire Et la mèche est finie Donc voilà Ça c'est perdu Et une autre que j'ai finie C'est celle au Monoy De chez Les Bougies de Charou Pareil Il m'en reste un petit peu Mais la mèche bouge Et du coup Ça fait brûler le pot Voilà Tu peux voir Et alors ça diffuse Parfum C'est vraiment Horrible Ça sent pas bon du tout Donc ça je l'avais eu Dans le calendrier de l'avent L'année passée Les Bougies de Charou J'étais super contente de l'avoir Et au final Je suis quand même déçue De ces bougies là Je pense que les grandes Sont beaucoup mieux Que les petites Les petits formats Ça brûle beaucoup trop vite Le pot Donc voilà Même en recoupant la mèche Une fois qu'on la rallume Voilà Je crois qu'elle est mal placée Ou elle est trop souple Je sais pas Mais c'est pas très agréable Par contre Les parfums Sont super bons Elles diffusent très très bien Donc voilà Et voilà J'ai terminé Pour te présenter Tous mes produits terminés J'ai beaucoup de terminés Dans toutes mes phrases Donc voilà Il y a du meilleur Il y a du moins bien T'as eu mon avis Tout au long de la vidéo Et voilà Et donc voici Ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu N'hésite pas A mettre un pouce Vélo Si c'est le cas A me laisser un petit commentaire Et à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Je te fais plein de bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz